bonjour à tous et à toutes j'espère que vous allez bien moi ça va super aujourd'hui petite vidéo alors vidéo comment débuter son élevage de poules voilà comment débuter comment avoir des petits oeufs frais tous les jours voilà j'avais déjà fait une vidéo au tout début mais là j'ai changé je vais en refaire une parce qu'elle sera peut-être mieux j'ai plus d'animaux là alors voilà alors déjà pour commencer il faudra des poules bien sûr c'est mon c'est ma boule noire alors après vous pouvez prendre vos déchets alimentaires voilà là il ya un peu de si un peu de gâteau là on a de l'endive et adore ça les canards aussi voilà en fait là j'ai un monsieur qui m'a qui donne de l'herbe à mes poules un peu tous les jours alors là ils auront peut-être moins faim mais voilà alors là j'ai mon saut voilà c'est la nourriture de la maison un peu de un peu de tout voilà je fais rentrer mes deux noirs voilà elles sont voilà comme vous voyez elles sont à fond voilà alors pour avoir les petits oeufs frais tous les jours je vous conseille de prendre comme poule la poule alors on va poser ça pour tout à l'heure la poule voilà ça c'est un peu de pain alors je vous conseille la poule sucex comme cette là voilà après on a la poule rousse la poule classique la poule arco qui est très très bien ça c'est une boule pondeuse de race après on a là on a la cendrée la poule cendrée voilà ça c'est des poules qui pondent voilà elles sont assez bien après il ya la coupe plumée comme le coq que j'ai ici que j'ai mis en on va dire un peu en quarantaine pour qu'ils se se rétablissent mais là il va impeccable sinon il est bien je vais lui donner un peu de pain voilà alors ça je l'ai fait tout à l'heure c'est la nourriture de la maison le pain vous le trempez dans l'eau elles adorent ça voilà le pain il y en a de l'herbe il y en a partout il faut bien le randonner alors après vous pouvez prendre de la poule naine la poule naine je vous conseille comme poule naine la la pékin c'est une très très bonne poule naine qui est assez petite la serrama je vous conseille pas trop parce que c'est assez petit et c'est fragile quand même pour débuter après vous pouvez avoir de la cbrite qui est très très jolie il ya argenté et doré je crois qu'elles sont hyper belles après un poule d'ornement grande race je vous conseille la brama comme cela là et les blanches aussi voilà mais après vous avez la brama naine qui est très très jolie aussi qui est une super poule naine en brama c'est une poule brama naine mais qui est assez grande quand même voilà qui n'est pas comme une pékin ou un truc dans le genre voilà le pékin je vous le conseille la pékin c'est super après de l'hollandaise aussi l'hollandaise que j'ai c'est très joli même les hollandaise avec les pompons c'est très très joli après en nourriture je peux vous conseiller comme nourriture voilà un petit mélange que vous trouvez chez gants verts ou alors chez des gros producteurs voilà là c'est pour la ponte voilà ça c'est bien gras pour les poules voilà il ya un peu de tout pipa sol poids blé voilà après il ya le blé classique le maïs classique ça coûte moins cher aussi mais après je vous conseille plein de plein de nourriture après bien sûr les déchets alimentaires de chez vous ça c'est ce que je vous conseille le plus ça sera meilleur pour vos poules elles vont grandir bien voilà ils adorent ça et comme elles ont mangé comme je vous le dis ils ont mangé beaucoup de pain là mais comment ça on va en donner à tout le monde toute façon voilà le pain je leur en donne deux fois trois fois par mois pas plus parce que sinon ça fait trop après on va pouvoir aller voir les poules après si vous achetez un petit poulailler après si vous êtes bricoleur si vos parents sont bricoleurs ou vous pouvez vous faire un poulailler comme celui là voilà ça c'est pour une vingtaine de poules et après il ya ces poulailler qu'on achète voilà comme suis là comme suis là là bas le marron voilà ça on les achète ça coûte assez cher et voilà sinon vous avez un pandoir de suite vous n'êtes pas obligé de faire vos pandoir ils y sont dès que vous les achetez voilà après vous pouvez acheter des oeufs actifs pour inciter la poule à pondre à cet endroit voilà ça c'est ma poule naine ça je vous conseille les poules naines comme ça c'est super c'est pas fragile il ya la phoenix la petite poule phoenix qui ressemble un peu à ça mais sinon ils sont super c'est boule voilà des oeufs pour venir là mais je sais pas assez hier il n'a pas et voilà je les ramasserais pour de même là et pas d'oeufs après qu'est ce que je peux vous conseiller de plus ben voilà les déchets alimentaires c'est ce qu'elle préfère voilà pour débuter il n'y a pas grand chose d'autre ah si après il faudra un petit abreuvoir voilà soit vous achetez un abreuvoir comme ceci voilà un abreuvoir comme celui là voilà ça c'est un abreuvoir ou alors vous pouvez faire avec des petites gamelles comme ce ça comme ceux ci voilà après ça c'est une mangeoire là ça c'est une mangeoire mais dessus d'habitude c'est fermé c'est pour pas qu'on puisse pour pas que l'eau est le coq est sur le toit là bas pourquoi que l'eau est rentre dans les graines mais sinon vous pouvez les mettre dans des gamelles voilà ça voilà ils ont pas mangé aujourd'hui je n'aurais pas donné parce que j'avais préparé ma vidéo et alors j'avais fait tout sauf que j'ai plus de batterie alors j'ai dû la refaire en tout cas voilà parce qu'au début j'étais en train de couper les légumes sauf que ben le téléphone s'éteint alors j'ai dû la refaire alors le pain vous le laissez tremper quinzaine de minutes ça suffit même moins des fois ça va vite vous mettez un petit récipient dessus un petit caillou et après c'est bon voilà les coq comme ça c'est très bien les coquines coq phoenix j'avais une des anciennes vidéos que j'ai les anciennes vidéos et je revends mon coq phoenix alors je leur donne pas beaucoup voilà faut pas de jaloux hein et merde j'ai raté voilà c'est raporeux eux ils en veulent je vais le randonner voilà comme je vous ai dit je vous conseille vraiment la poule pondeuse classique voilà la poule classique elle pompe bien je vous la conseille voilà elles sont à fond là il n'y a pas eu d'oeuf je l'ai ramassé ce matin et voilà c'est tout c'est tout c'est tout après je vous conseille pas les canards les canards ça va vous salir le poulailler non ok king hop là je vous conseille pas les canards ça va vous salir le poulailler vraiment c'est pas top top encore si vous avez un grand poulailler on peut mais sinon ça vous salit vraiment le poulailler après vous pouvez trouver des poules chez gandever voilà ils en vendent vous pouvez trouver des poules dans des dans des marchés vous pouvez trouver des poules sur le bon coin voilà j'en ai acheté beaucoup sur le bon coin voilà vol de pigeon c'est les pigeons parce qu'ils ont coupé le maïs ça en retard et après vous pouvez trouver des des poules sur la ferme de bon moment mais je trouve que ça c'est très cher avec la livraison et tout je voulais un coq brama blanc j'en avais presque pour 70 euros avec la livraison j'ai dit non c'est bon je vais mais j'en ai trouvé un je suis super content ouais après c'est tout et après vous pouvez en trouver chez des particuliers que vous connaissez qui en vendent mais moi c'est juste pour vous voilà vous conseiller un peu et ça vous a plu n'oubliez pas de liker partager et commenter moi ça me fait super plaisir et je vous dis ciao pour la prochaine vidéo bye